Je suis Patrick Anderson, dirigeant de la SAS des Hommes et des Mères. J'ai eu une entreprise dans le génie climatique, j'ai eu un restaurant, plein de choses différentes. Mais l'objectif c'était de faire quelque chose en adéquation avec une passion qu'est la mer. Le parcours démarre en 2016. Aujourd'hui on est deux à gérer cette entreprise. On propose exclusivement des sorties privatives et on essaie vraiment d'apporter quelque chose de très personnel. Notre clientèle arrive de partout en France. On a beaucoup d'entreprises avec qui on travaille. Elles aussi veulent se recentrer parfois sur le partage, sur un retour, un peu un lien avec la nature. Dans notre activité, avant, les gens prenaient des réservations. Soit ils devaient nous envoyer un chèque d'account pour être sûr de verrouiller la balade. Donc l'idée c'était de pouvoir proposer aux clients qu'ils s'engagent. On leur envoie juste un lien par SMS. Ils reçoivent ce lien tranquillement, ils remplissent les coordonnées de leur carte bancaire. Et derrière nous, on est payé instantanément. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui on n'a jamais d'annulation. Une balade qui est réservée, elle sera automatiquement faite. Et pour le client de son côté, lorsqu'il reçoit le SMS, il voit la provenance de ce SMS. Donc automatiquement, lui aussi, ça le sécurise. Ça n'arrive pas comme un SMS lambda. Ce qui est sûr, c'est que le client final, il sent qu'ils ont affaire à une entreprise sérieuse. Et ça, je sais que c'est quelque chose qui remonte régulièrement. L'autre particularité dans notre métier, c'est que notre bureau, c'est le bateau. Donc quand tu reçois un appel d'une personne, la facilité, c'est de prendre ton téléphone, de pouvoir envoyer un lien instantanément. Il y a quelque chose de très bien avec Up2Pay, c'est que je peux l'utiliser au quotidien pour gérer mes passages. C'est-à-dire le nombre de clients que j'ai eu dans la journée, dans la semaine, dans le mois. Donc au niveau des statistiques, pour nous, c'est quand même très, très bien. Lorsqu'on envoie ces liens, on se libère complètement d'une tâche. Et ça nous permet de nous consacrer à notre activité principale qui est de partager, de discuter avec les gens, de les balader. Alors nos ambitions et notre avenir, il démarre aujourd'hui avec l'acquisition de ce nouveau catamaran, notre deuxième navire qu'il faut qu'on exploite.